Salut à tous, c'est Melon sur Magikaren AFR, comment ça va Fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le stream de la semaine dernière du jeudi 21 juillet qui a eu lieu dans la nuit, quasiment le 22 juillet pour nous avec le décalage horaire où on a eu une petite preview avec pas un milliard de spoilers, je sais qu'il y en a certains qui n'arrivent plus à respirer tellement il y a des spoilers tout le temps, non on en a eu quelques-uns très croquants et surtout on a eu des précisions sur ce qui va se passer pour Dominaria United du coup la prochaine extension de Standard qui sort début septembre, le 7 septembre on a eu des précisions sur les dates, on a eu un petit peu d'écho chez Val quand je parle on a eu un petit teaser et une dinguerie, ils avaient dit que pour ceux qui aimaient bien les petites surprises on allait en avoir notamment sur les boosters, les boxstoppers, les boosters collectors et tout du coup là ils ont révélé ce que ça allait être et c'est très très cool on va voir tout ça, pouce bleu parce que ça fait plaisir, anticipation de confiance et de toute façon cette vidéo elle va vous régaler puisqu'on vous fait un petit débrief de ce qui se passe de ce qui a été annoncé donc forcément vous êtes content, vous mettez le petit pouce bleu et on remercie également nos partenaires Playin, Buy Magic Bazaar, Code Valley PL 2022 sur leur boutique ça vous donne, pas ça leur donne, ça vous donne 50% de points de finalité supplémentaires sur leur boutique et ça nous soutient, merci à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront merci également à Instant Gaming, lien d'affilé dans la description payez vos jeux pas cher en passant par ce lien et ça nous soutient également pour le coup là au niveau des spoilers je sais que les gens ont tendance à dire qu'il y a trop de spoilers, qu'on est étouffé là il n'y a pas eu de set de standard cet été donc je pense que là on est tout à fait prêt à accueillir des nouveaux spoilers ça fait plaisir, moi je suis très très chaud de réentamer cette nouvelle dynamique des reveals des spoilers ça me va très très bien c'est ça, et du coup on utilisera le site pour ce qu'ils demandent de Star City Games qui a récapitulé très très bien les annonces on vous met le lien en description si vous voulez aller voir plus en détail donc le lien de Wizards, tout ça issu d'un stream et si vous voyez des espèces de pubs sur la droite c'est parce qu'on est sur le site de Star City Games c'est normal on a les petits symboles qui font plaisir d'ailleurs ça ressemble à un bouclier et le set commander qui ressemble toujours à un bouclier ressemble à un bouclier dans un bouclier donc vraiment il y a un délire de bouclier après le précédent set Dominaria ressemblait déjà à un bouclier on dirait le symbole à l'envers de Dominaria c'était plus rond, c'était vraiment un bouclier assez rond le dernier set Dominaria de mémoire ah j'imaginais une goutte j'en rappelais peut-être moins bien bon en tout cas oui c'est très boucliersque Dominaria mais ça leur va très bien je trouve oui ça protège ensuite on a les différentes dates à laquelle entre guillemets Magic va nous faire ses différentes annonces et ses différentes révélations c'est ça notamment on a entre le 10 et 18 août on va voir l'histoire de Dominaria qui commence un petit peu à être révélée et là où il y a des sets un peu anecdotiques style Niocapena bon c'est stylé mais genre ça fait pas trop avancer le schmilblick là on sait que c'est la première extension d'un arc de 4 extensions qui va commencer du coup avec Dominaria et du coup il y a des dingueries on retrouve le personnage iconique il se passe des trucs potentiellement on découvre un peu ce que c'est les bails bon il y a du firexiant à mon avis dans les tuyaux puisque d'ailleurs dans un texte flavor d'une carte qu'on vous montrera tout à l'heure on parle de Sheldred qui est une firexiane il y a plus que ça dans un reveal dans un spoiler il y a une créature qui devient firexiant en plus donc vraiment il n'y a plus de secret les firexians sont là on sait ce qu'il se passe il faut confirmer on n'a juste pas eu le mémo les dates ça confirme plus ou moins on savait ce qu'il allait se passer les previews, le début etc le début des previews d'ailleurs ça commence le 18 août je crois c'est à partir du 18 août qu'on aura les premiers reveals des cartes de standard dominaria les pré-release du coup ce sera la semaine du 2 au 8 septembre release worldwide ce sera le 9 pardon pas le 7 et le week-end launch du coup juste après du 9 au 11 avec un game day qui sera la semaine prochaine et les stores championship début octobre toute la gamme des produits du coup en visu même si on avait déjà quasiment tout vu pour le coup ils avaient déjà révélé il y a un moment et oh mais qu'est-ce que c'est que ça ? est-ce qu'ils refont du old frame ? j'ai l'impression que ces cartes elles existent déjà j'ai l'impression que cette carte on en a parlé dans la vidéo de vendredi qui est très cool on en a parlé dans la vidéo de vendredi le fameux tabernacle la carte de détestation la carte de haine qu'est-ce que c'est que ces Lost Legends Promotion ? je pense que ça ça va un peu donner des étoiles dans les yeux à tous les nouveaux joueurs de Magic ouais carrément qu'est-ce que c'est que ça en fait donc vous avez devant vos yeux ébahis des cartes de l'extension Legends de Magic qui est une vieille extension de 94 si je ne dis pas de bêtises de 95 je crois que c'est 94 ouais c'est ça 94 bah c'est écrit devant moi en plus je n'avais qu'à lire et pour fêter du coup les 30 ans de Magic ils se sont dit ils ont retrouvé alors ça vous croyez à l'histoire Magic ou pas comme vous voulez mais ils ont retrouvé dans un entrepôt pas mal de boîtes de boosters Legends et ils ont décidé pour les 30 ans on va ouvrir ces boîtes de boosters vous pouvez le voir notamment dans des vidéos sur le stream etc ils ont diffusé ça les employés Wizards qui ouvrent ça avec des gants c'est assez stylé qui ouvrent du coup toutes ces boîtes de boosters et qui placent dans des boosters collector alors ça vous ne les voyez pas placés dans les boosters collector évidemment qui ont placé dans les boosters collector une carte par-ci par-là de Legends il y a 3% de chance d'en ouvrir une donc en gros il y a 3 boosters collector sur 100 qui en contiennent un de Dominaria United une de ces cartes Legends et ça peut être n'importe laquelle moins une petite liste qui n'ont pas été ouvertes de cartes à cause de print run un petit peu étrange à l'époque où il y avait plein de boosters d'affilée sans jamais l'apparition de certaines cartes et notamment ceux qui voudraient un Mana Drain ou une Sylvan Librairie voilà ils n'en ont pas ouvert du coup il n'y en aura pas dans les boosters mais il y a le Tabernacle et le Moth il y a le Tabernacle il y a Moth il y a Eureka il y a The Abyss il y a Karakas c'est les cartes qui ont le plus de valeur donc elles sont présentes et c'est ça un peu qui fait la saveur de ces cartes Legends je précise que 3% dans un booster collector ça fait grosso modo alors c'est pas exactement ça les mathématiques parce que les pourcentages ne s'additionnent pas je le sais mais globalement t'as quand même à peu près une boîte de booster collector sur 3 qui va contenir une carte Legends donc c'est à dire que c'est pas si rare que ça pour ceux qui consomment du booster collector elle qui aime bien prendre des petites boîtes collector par-ci par-là il y a une boîte sur 3 qui a une chance d'avoir une carte Legends alors après vous pouvez avoir une commune tout à fait lambda qui coûtera 30 centimes mais tu peux aussi avoir un Moth et un Moth c'est plus 3000 euros c'est bien donc il y a quand même ok c'est un coût marketing ça va s'adresser qui a un infime pourcentage de la population déjà il faut que les gens achètent des boosters collector et en plus il faut que tu ouvres une carte Legends et en plus il faut que ça soit un Moth mais juste le fait que ça existe je trouve que le coût marketing est réussi pour moi c'est ça parce que ça ne prend pas de place c'est une carte bonus qui est glissée dans des boosters donc il n'y a pas de ah ouais mais c'est pour qu'on achète ou quoi non c'est juste c'est pas obligé d'acheter et ça ne rend pas le booster plus cher déjà je peux vous le dire dès maintenant si Dominaria n'est pas une extension très intéressante en termes de cartes à jouer n'achetez pas un booster collector pour ouvrir ça mais vraiment et si c'est une extension très intéressante pour jouer n'achetez quand même pas de booster collector pour ouvrir des cartes Lost Legends c'est pas bon c'est pas les collectionneurs et qu'il y a des gens qui ont les moyens de ça par contre ce qui est cool c'est que si vous l'ouvrez plutôt que de la vente si jamais vos que dalle vous en débarrasser gardez l'en souvenir ça fait plaisir et vous pourrez dire cette carte de Legends je l'ai ouvert dans un booster de Binary United etc. pour les 30 ans et ça fait en fait il crée de l'histoire la pique a déjà beaucoup d'histoire elle est cool il est à bon do l'entrepôt perdu qu'on vient de retrouver moi j'y crois moyen mais en fait on s'en fout c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est l'initiative de mettre ça en place c'est clair et c'est très sympa et il y a des petits coquins sur internet ils se disent mais est-ce qu'on n'aurait pas la même chose pour reçoire juste après mais avec une autre extension qui serait peut-être aussi retrouvée dans le même entrepôt bon ça c'est que des suppositions des gens mais ce serait bien senti j'aimerais bien y être dans cet entrepôt j'aimerais bien jeter un oeil on te dit tu vas dans l'entrepôt tu prends un truc je pense qu'il n'y a pas que du legend dans cet entrepôt perdu parce que quand au 30 ans de Magic pour célébrer ça tu fais ça à Las Vegas et tu proposes un booster draft en bêta bon on sait que la boîte de bêta elle est quelque part elle était dans l'entrepôt perdu elle était sous les boîtes ils n'avaient pas vu l'entrepôt perdu il est à Seattle il n'est pas si perdu que ça je pense donc ça va je crois qu'ils avaient dit à Washington ok mais bon on prend là-dessus on n'aura jamais la vérité on ne saura jamais démêler le vrai du faux ce qu'il faut retenir c'est que voilà il y a un petit pourcentage de chance pour ceux qui ouvrent des boosters collector d'avoir une régalade ultime ça fera des beaux postes twitter ça régalera des gens sur la planète ça augmente pas le prix du booster nous on est content c'est une belle célébration let's go et puis même je vais aller un peu plus loin allez si on prend encore un petit point positif ça rajoute de la population c'est à dire que pour des cartes comme Mott et Tabernak qui sont des cartes très rares qui ont une grosse valeur et bien moins il y en a sur le marché et plus leur prix augmente ça va pas en réintroduire énormément mais quand même un peu donc c'est pas si mal pour ceux qui en cherchent ouais ouais je pense que c'est c'est très très cool et puis si vous venez d'acheter une de ces deux cartes n'ayez pas peur ça va pas perdre 50% de valeur non ça va être juste permettre à des gens de les trouver plus facilement sur le marché c'est plutôt ça le propos oh on passe au preview tout de suite et ça ça fait plaisir alors je vais y aller petit à petit que vous voyez pas les autres voilà donc je m'arrête là comme ça vous voyez le l'anoir l'home speaker on a 3 ou 4 cartes je crois de preview non 5 4 ou 5 je sais plus bref de preview qui sont sympathiques on commence ça du coup avec cette elve de l'anoir pour 2 manas on a un eldroid 1-3 qui fait un mana de la couleur de notre choix bon déjà les stats sont correctes ça bloque bien ça fixe ça rampe et si on l'engage on peut aussi animer un land ciblé en 3-3 élémentaire avec la célérité c'est toujours un land et on n'active cette capacité qu'en sorcerie moi il me plaît bien cet elfe c'est entre rampes aggro alors c'est qu'en sorcerie du coup tu peux pas défendre avec heureusement et ça donne la haste donc ça veut dire qu'au tour 3 tu peux poser ton land l'activer t'es pas obligé d'activer un land qui était déjà posé au préalable ça ça bouille bouille bien quoi parce que d'habitude c'est avec un elfe un elfe top deck c'est un peu nul ça fait rien alors que là c'est un 1-3 et 3-3 ouais les stats sont pas si mal parce qu'en plus il est 1-3 donc il va bien bloquer c'est ce qu'on demande à un elfe de faire du mana en plus de n'importe quelle couleur donc ça va bien fixer les decks un peu mid-range mid-ramp je trouve pas que ça soit une carte exceptionnelle mais je serais pas étonné que ça soit joué en standard pour le coup je pense qu'actuellement ça serait pas joué dans notre standard mais dans un standard post-rotation je pense que c'est très bien ouais bah ouais en plus un standard où t'as envie de mettre des petites bêtes d'agression pour trigger des raffines tout comme ça quand t'as une 1-3 qui peut bloquer et qu'en plus il sert pas qu'à ça faire gagner un petit peu de points de vie puis ensuite mettre la pression c'est pas mal parce que l'A3-3 pour les pressures des pins walkers c'est vraiment bien non non c'est une bonne carte ce lanoir je sais pas où on le fout mais je sais que c'est jouable ensuite juste en dessous on a la pièce maîtresse un petit peu des reveals ouais pour l'instant on a Jaya pour l'anecdote au moment où j'ai créé mon compte Magic Arena j'ai mis un peu par total hasard l'avatar de Jaya parce que ça me faisait marrer d'avoir une mémé en tant qu'avatar et il se trouve que je l'ai jamais changé par superstition par délire personnel et du coup de voir du coup Jaya elle a eu un peu une importance particulière du coup parce que c'est mon avatar depuis 4 ans et que je pense que tous les gens qui me rencontrent sur Magic Arena se disent mais pourquoi ce con il a Jaya en avatar parce que personne n'a en fait littéralement et du coup de revoir Jaya ça me fait plaisir en plus le plan soccer est plutôt bon très bon et il a pas mal de textes que je vais lire parce que je pense que tu as un petit peu de mal à lire alors désolé sur téléphone ou quoi je peux le dire les spoilers ah bah écoute je te laisse parler de Jaya du coup ah bah c'est parti on a un plan soccer à 4 manas dont 2 incolores et 2 rouges des plan soccer à 4 manas qui arrivent avec 4 marqueurs loyauté et qui ont 4 effets on les connait c'est la classique c'est souvent ils sont forts à Magic c'est la classique plus 1 vous créez un jeton de créatures 1 rouge moine avec la prouesse déjà en fait elle arrive à 5 manas et elle se protège salut ça c'est fort moins 1 vous exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque vous choisissez l'une d'elles et vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci donc ça fait la value de la sélection et le fait que vous puissiez jouer la carte ça permet de lander c'est pas lancer une carte donc c'est assez intéressant le moins 2 il synergise très bien avec le plus 1 parce qu'il dit qu'à chaque fois que tu attaques avec une créature un adversaire avec une de tes créatures un adversaire à chaque fois que vous attaquez ce tour-ci Jaya négociatrice ardente inflige un nombre de blessures égal au nombre de créatures attaquantes à cette créature donc comme tu vas peupler le board avec ton plus 1 tu vas pouvoir détruire des gros bloquants au préalable avec ton moins 2 ouais tu n'avais pas dit la première phrase c'est que vous choisissez une créature qu'un adversaire contrôle et du coup quand vous attaquez ça va infliger autant à cette bête que de créatures attaquantes ouais ouais le moins 8 c'est vous gagnez un emblème on s'en fout un peu des emblèmes parce que globalement quand tu arrives à l'emblème de ton place au coeur c'est que tu es en train de gagner la game mais bon à chaque fois que vous lancez un sort d'effet monde de rituel rouge tu le copies deux fois et tu peux choisir de nouvelles cibles pour les copies c'est un peu anecdotique quand vous arrivez à l'emblème vous êtes en train de gagner la partie moi je le trouve très fort c'est super rare des plainte au coeur qui se protègent avec leur plus 1 franchement elle arrive à 5 elle pop un 1-1 qui en plus peut avoir la prouesse et qui va la défendre je pense que c'est un vrai gros plainte au coeur de standard je ne serais même pas étonné que ça soit playable en pionnier pour moi elle aurait été beaucoup plus forte par contre si elle s'était protégée avec le moins 1 et si le plus 1 avait fait de la value parce que quand un plainte au coeur et tu préférerais la carte sélection plutôt que de peupler le board avec des 1 ouais là pour moi c'est un très bien équilibré d'avoir inversé le plus 1 et le moins 1 ouais pour moi c'est un plainte au coeur où tu vas alterner entre plus 1 et moins 1 jusqu'au moment où tu peux faire un moins 2 si tu en as besoin mais le plus 1 et le moins 1 suffisent largement dans 95% des games tu enlèves les deux derniers effets et t'es quand même content de jouer jaya c'est ça ouais mais tu serais pas content sur un board qui t'est favorable de juste la plus 1 jusqu'à l'ulti en faisant de la value c'est ce que font les autres plainte au coeur qu'on adore ça dépend de son ulti là son ulti c'est de copier un instant de sorcerie rouge et là en tête en standard j'ai pas d'instant de sorcerie rouge vraiment pas cher parce qu'évidemment si tu copies un truc qui vous vaut 8 tu fais plein de bêtises c'est pas très important globalement ce qu'il y a à copier tu vois s'il y a pas une frappe foudroyante une foudre un truc comme ça à côté sans monter à l'ulti c'est juste en fait quand t'as le board qui se taule ce qui te permet de résoudre un board c'est pas de pop des 1 c'est de piocher des cartes ouais genre même si elle se fait attaquer tu continues à piocher le plus 1 soit la mécanique de sélection ouais là le fait d'avoir fait un plus 1 en token en plus de token prouesse ça montre qu'ils veulent orienter le build de Jaya autour de on veut jouer des petits spells à côté on veut être un peu agressif en fait c'est étonnant parce que ça lui donne un floor beaucoup plus haut en fait si tu inverses le plus 1 et le moins 1 tu lui donnes un plancher beaucoup plus bas parce qu'en fait se protéger avec un plus 1 c'est vraiment genre débile quoi c'est très fort en fait donc du coup ça te donne un plancher vraiment très haut pour aller attraper Jaya ça va être très compliqué de mettre 5 dégâts et passer la 1 pour seulement 4 mana investis par contre du fait que la mécanique de value soit pas le plus ça lui donne un plafond moins haut donc c'est une carte qui a un delta qui est très proche j'aime bien c'est une carte qui a un très bon plancher mais qui a un plafond qui crève pas les cieux ouais c'est très bien des années j'aime beaucoup plans walkers j'ai envie de jouer ça même j'ai envie de le tester dans d'autres formats à voir si c'est assez intéressant je ne serais pas déçu d'au moins essayer de le tester en tant que remplaçant à Sorin dans Ragdos Minerange en pionnière ouais c'est pas mal ouais ça fait pas la même chose mais c'est pas mal enfin ça fait le même esprit mais c'est pas les mêmes stats disons ouais mais il faut la tester je pense ouais ensuite on continue avec Jaya et cette fois-ci un coup de main de Teferi alors l'illustration elle est exceptionnelle la carte elle est pas incroyable gérée en tout cas ça coûte cher Temporal Firestorm pour 5 manas on a un sorcery qui peut se kicker du coup autour du kick évidemment pour 2 manas soit 1 mana blanc 1 mana incolore soit 1 mana bleu 1 mana incolore et vous pouvez aussi kicker avec les 2 vous pouvez kicker pour 1 mana blanc d'incolore et 1 mana bleu 1 mana incolore vous pouvez kicker genre c'est pas un multi kick vraiment non c'est comme un multi kick mais nerfé à 2 ouais c'est ça c'est soit kicker une fois soit deux fois mais par contre si vous kicker deux fois vous êtes obligé de payer l'un et l'autre vous voyez vous devez payer les deux quoi en fait elle coûte ou 5 manas avec 2 manas rouges ou 7 manas avec un mana blanc ou 9 manas avec un mana blanc et bleu voilà ou 7 manas avec un mana bleu j'ai oublié cette option là du coup qu'est-ce qu'elle fait on choisit jusqu'à x créatures et ou planes walkers que vous contrôlez ou x c'est le nombre de fois que ce spell a été kické c'est permanent phase out puis la Temporal Firestorm inflige 5 dommages à chaque créature et chaque planes walkers du coup ça vous permet en fait de protéger certains de vos permanents enfin certains de vos créatures au planes walkers de la Vras en l'état pour 5 du coup ça met 5 au planes walkers aux créatures quand on a déjà un truc en standard qui fait ça ou alors qui peut créer des tokens célérité je trouve que Temporal Firestorm c'est pas très intéressant perso est-ce que ça s'en va pas burn down the house ah non c'est chasse de minuit c'est chasse de minuit du coup Temporal Firestorm c'est dommage ça aurait été intéressant et genre vraiment intéressant si à la place de kicker on pouvait payer ses coups colorés entre guillemets dans le coup de la carte pour faire ces effets là ah ça serait trop fort je pense que si jamais tu augmentes pas son coup de kick faire une Vras qui sauve un de tes planes walkers pour 5 mana ça aurait été trop au dessus j'aurais fait genre dans le coup tu dois rajouter forcément Azorius donc tu dois payer Azorius 2 rouges et un incolore ouais mais genre G-Sky Control il aurait joué ça tous les jours tu vois ouais mais du coup là c'est juste moins bien que ce qu'on a quasiment parce que c'est alors oui et non je pense qu'au global c'est moins bien que burn down the house parce que le plancher est le même c'est à dire que tu vas faire 5 à toutes les bêtes et à tous les planes walkers de ton opo mais si tu joues G-Sky Control avec un bon Teferi qui sera révélé prochainement dans Dominaria tu seras assez content de pouvoir vracer le bord de ton opo et garder ton Teferi je pense ouais bah si c'est vrai que si t'es un Tef qui détape un land ou quoi bah c'est facile de caster ça pour moins cher entre guillemets ouais je pense que burn down the house est globalement un upgrade à cette carte et effectivement c'est dommage d'avoir remis une Vrasa 5 alors que burn down the house sort pas du format ouais mais si G-Sky Control existe je vois plutôt au rage de feu temporel être joué ouais bah G-Sky Control avec des planes walkers notamment Jaya juste avant mais tu vois Jaya elle s'y énergise pas du tout avec ça non elle s'y énergise pas avec ça Jaya c'est plus une carte demi-range ou d'aggro je suis d'accord mais moi j'attends un Teferi tout le monde attend un Teferi et si le Teferi est de qualité on pourrait avoir envie de builder un deck control avec ça quoi ah bah c'est pas un Teferi qui détape genre un ou deux land dans le tour ça te permet de caster Temporal Firestorm facilement quoi ouais ouais c'est ça et de protéger du coup ton plan de soccer donc c'est un peu différent de burn down the house c'est pas qu'un downgrade strict c'est juste un peu différent ouais ça peut faire d'autres choses mais bon c'est vrai que c'est un petit peu dommage ouais parce que burn down c'est un peu dommage du standard vu que ça sort pas du standard ça fait redit quoi ouais voilà et euh ah non pas dernier spoiler avant dernier spoiler qui est très sympa est-ce que tu l'as en visu tu peux le lire ? euh ouais bouge pas je le prends en visu c'est le dormeur évolué qui pour un mana est une créature humaine et c'est là où on connait le retour des Phyrexians déjà ne serait-ce que par l'image c'est très Phyrexian like ce qui se passe à l'écran euh le dévoreur le dormeur pardon évolué c'est un 1-1 pour un humain si tu payes un mana noir le dormeur évolué devient un humain éclair avec une force et une endurance de base de 2-2 si tu payes 2 mana ensuite si le dormeur évolué est un clair vous mettez un marqueur contact mortel sur lui il devient un Phyrexian ça y est il n'y a plus de secret un humain et un clair avec une force et une endurance de base de 3-3 et si jamais tu payes 3 mana si le dormeur évolué est un Phyrexian mettez un marqueur plus 1-1 sur lui puis piochez une carte puis vous perdez un point de vie j'adore cette carte ouais je pense que si mono noir aggro est viable en standard ça passera notamment par ce type de carte là tous les effets vous pouvez les payer en éphémère donc ça vous permet de garder du mana up pour interagir avec votre pot ou alors le buffé fin de tour ou alors sur des phases d'attaque et de bloc et le fait que le 3ème effet ne coûte pas si cher et te permettre de piocher une petite carte régalable ce dormeur évolué vraiment tip top ouais c'est trop bien j'ai rien d'autre à dire juste c'est une super bête j'espère que ce sera jouable enfin c'est une carte jouable mais j'espère que dans l'environnement on pourra le jouer et je me demande même si tu vois ça pourrait pas aller rendre des versions en pionnière de ragdos un peu plus aggro je sais pas si ça a le power level pour être joué en pionnière ça reste quand même très fair je veux dire ton niveau final il est quand même pas si impressionnant que ça ouais pour pas mal de mana investie c'est vrai mais en même temps ça te demande pas d'investir énormément de mana au global enfin genre elle est très fair cette carte très bien équilibrée en fait ce que ça représente parce que tu peux la laisser en 1-1 pour 1 mais ce que ça représente sur le bord sur tes phases d'attaque et tout parce que genre si vous avez beaucoup de mana vous pouvez faire j'attaque avec ma 1-1 je paye 1 puis je paye 2 puis je paye 3 ah bah complet ouais tu fais ce que tu veux du moins que tu le fais dans cet ordre là non j'aime bien moi j'aime beaucoup le fait qu'il ait marqué il ait pioché une carte en fait sur le dormeur dévoué ouais en fait tu le joues au tour 1 au tour 2 tu le boeuf au tour 3 tu le boeuf au tour 4 tu le boeuf t'as pioché ta petite carte t'as toujours pu jouer un spell à un mana à côté ça m'a l'air acceptable genre typiquement si t'en as si t'en as un deuxième en main quand au tour 2 tu joues le deuxième tu peux buffer le premier au tour 3 tu peux du coup buffer les deux un au niveau 2 un au niveau 1 et en fait tu tu te décoeures entre guillemets comme ça ouais tu peux les faire monter un peu les uns avec les autres et du coup tu proposes avec ton mana et juste deux bêtes sur le board déjà une une grosse présence et une agression alors que tu gardes toute ta main intacte ça peut faire le truc ensuite ah c'est le design qu'on aime bien du coup il y a encore une carte mais je crois que c'est on l'a vu quand version promo donc on la verra un peu plus tard là on va voir la dingue on va voir la beauté pour les pupilles ah là ça c'est c'est presque trop mais ça c'est exceptionnel ça c'est juste le premier set de basique entièrement dessiné par madame magali villeneuve incroyable exceptionnel l'artwork elle avait fait son premier land basique dans un secret de l'air qui est sorti il y a quelques mois enfin qui n'a pas encore été reçu par légende d'ailleurs mais qui a été précommandé elle avait fait une très belle forêt et là il y en a juste plein île marée, montagne forêt régaler magnifique je peux pas trop vous zoomer si vous l'avez vu peut-être si comme ça je suis complètement fan allez sur notre twitter sur notre twitter il y a la version enfin leur version IRL pardon réelle si jamais vous voulez vraiment les voir avec leur effet foil et compagnie Wizard of the Coast a fait une mini vidéo où on les voit vraiment en vrai c'est j'ai pas les mots c'est puissant c'est très puissant un nouveau type de foil c'est le Stained Glass Foil Stained Glass Treatment traitement pardon donc c'est particulier alors bon ça reste une carte qui brille on n'a pas réinventé la roue mais avec un effet particulier je vous invite à aller voir ça et en plus de ça il y a d'autres cartes qui auront ce traitement aussi on en saura plus le 18 août c'est très très beau après c'est presque trop on se disait avec PL et notamment avec le chat ce matin c'est horrible parce que tous les 3 mois ils nous sortent un nouveau banger de terrain de base qui nous demande de changer nos standards de terrain de base et genre où ça va s'arrêter quoi est-ce que dans Brothers War on aura encore mieux tu vois c'est trop bien et en même temps ça s'arrête où genre j'ai l'impression de devoir changer mes basiques à tous les sets de standards c'est un enfer c'est vrai c'est vrai mais du coup moi ça fait depuis que non pas Dominaria Innistrad a été annoncé je sais que maintenant je vais prendre des basiques en fonction du deck dans lequel je vais les mettre donc ce deck là alors je sais pas il a un feeling un peu aggro je mets les basiques noir et blanc tu vois et du coup au lieu d'avoir mon basique préféré que je mets partout je vais donner un peu une âme à chacun de mes decks en fonction des basiques une âme à chacun avec tes basiques parce que moi je pensais qu'après les full art de Kamigawa je trouverais plus aucun basique récent je parle parce que sinon je vous la montre vous avez les invasions all frame foil et ça c'est imbattable mais je veux dire dans les basiques récents je pensais pas qu'on ferait mieux que les full art de Kamigawa genre j'attendais pas au dessus quoi et là force est de constater que je crois pas avoir vu comme je crois pas avoir vu de plus beau land dans un set de standard de ma vie à Magic franchement ils sont tous exceptionnels quand j'en regarde un et que je me pose je me dis mais c'est fou à part les all frame très très beau donc voilà ça ça fait plaisir c'est gratos ensuite on a les boxstoppers du coup qui seront des cartes alors je sais pas si on peut les avoir autrement qu'en boxstopper mais en tout cas c'est sûr que vous les aurez dans le boxstopper donc un boxstopper c'est quoi c'est un petit booster avec une carte spéciale dedans qui est forcément dans les boîtes de booster dans les boîtes de booster pardon et il y aura 20 legends du coup du passé de Magic qui sont d'ailleurs des cartes originellement imprimées dans Legends et qui sont sur Legends qui ont été retravaillées parce que Ramirez de Pietro en Legends c'est une 4-3 first strike pour 6 c'est lol c'est tout ce que ça fait donc évidemment on va pas mettre ça en boxstopper c'est pas ouf on va pas beaucoup la jouer ils ont reworked pour que ce soit des cartes du coup de notre temps et c'est assez sympa donc on a 2 cartes pour l'instant 3 cartes révélées pardon on a Ramirez de Pietro le pillageur pour 4 mana on a une 4-3 humain pirate en 10 mire quand Ramirez de Pietro d'ailleurs il y a la version boxstopper sera celle de gauche ah il y a un Fall Edge donc ça veut dire qu'on va pouvoir les avoir dans les boosters collector aussi je suppose tu les auras dans les collectors ouais quand il arrive sur le champ de bataille on perd 2 points de vie on crée 2 tokens trésors c'est un pirate c'est normal et quand un ou plusieurs de tes pirates que tu contrôles inflige des blessures de combat à un joueur exil la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur vous pouvez lancer cette carte tant qu'elle reste exilée c'est pas mal ça fait de la value tout de suite en arrivant en jeu ça crée 2 trésors donc ça vous permet de casser des spells notamment de casser des spells de votre adversaire et c'est vraiment pas très dur de toucher avec des pirates donc pour le coup ça ça fait plaisir ouais ils ont beaucoup de capa d'évasion des trucs comme ça donc c'est ouais par contre je ne sais pas où seront légales ces cartes là mais t'avis que ce sera légal en Legacy Vintage et Commander mais je crois que c'est pas précisé bah attends ça a la marque de commandeur de Dominaria ou de commandeur Dominaria je vais revoir en haut ah c'est celle de commandeur t'as raison ah ok c'est bon comme elles se ressemblaient c'est ça ouais comme elles se ressemblaient j'avais pas checké t'as raison tu dois pouvoir jouer ça en commandeur multi après c'est très mignon pour tous les autres sets pour tous les autres formats de Magic ouais c'est un rework sympa mais on jouera pas ça en duel commandeur on jouera pas ça en Legacy on jouera pas ça en vintage ouais je trouvais ça fort quand même en duel commandeur deux trésors c'est virtuellement une 4x2 ouais mais ça te demande de jouer un jeu créatureux avec un sous-type pirate donc ça te laisse peu de choix et en plus c'est 4 mana rituel pour enfin ça c'est pas du tout du niveau du duel commandeur il y a des bons petits pirates moi je veux jouer ça je veux jouer des pirates sans faire exprès dans Malcol je te rappelle ce qu'on fait en duel commandeur maintenant je sais je sais on fait des bêtises mais il y a la balniss qui arrive d'ailleurs la balniss qui sort le jour la balniss elle va enlever des bêtises qui sont grotesques ouais grotesques exactement mais genre ça c'est quand même beaucoup plus faible que ce qu'on va faire en duel commandeur j'aimais bien bon en tout cas ça reste marrant en multi on a Thorwoki The Younger est-ce que tu peux le lire ou pas ? ouais je peux pas le lire celui-là j'ai pas accès alors on a une 3-3 pour 5 portée lifelink alors c'est une maître Agdos donc assez stylée si une autre source que vous contrôlez devrait infliger des blessures non combat à un permanent ou un joueur ça inflige autant de dommages plus 1 à ce permanent ou ce joueur à la place donc ça boeuf vos blasts en gros et quand vous lancez un instant ou une sorcerie Thorwoki inflige 2 blessures à n'importe quelle cible donc c'est vraiment l'archer on lance un spell bam 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 il dégomme et comme il a le lifelink les 2 blessures qu'il inflige ça vous fait gagner 2 points de vie c'est rigolo qu'il soit rich lifelink genre ça lui va pas très bien de base c'est vrai qu'avec une carte Ragdos c'est marrant mais j'aime bien j'aime bien ce qui est proposé c'est un peu cher franchement ça c'est vraiment du multi pour le coup mais l'espèce d'anti-flavor et de flavor en même temps qu'il y a sur la carte ça me plaît ouais puis c'est du collectionable enfin c'est des reworks de cartes emblématiques de l'histoire de Magic on peut s'attendre à d'autres cartes très emblématiques reworks dans le 7 Legend il y a les vieux dragons aussi je pense qu'ils vont y être en vrai il y a Nicole Bolas il y a Arkades il y a toutes ces cartes là donc disons que eux ils sont pas très intéressants les 3 qu'on nous montre là mais ils augurent du bon pour la suite je pense le 3ème est pas dégueu Jasmine Boreal of the Seven on a une 2 4 pour 3 donc très bonne stat créature humain et druide légendaire on peut l'engager pour faire un mana vert et blanc et on peut dépenser ce mana que pour caster des créatures sans capacité et les créatures qu'on contrôle sans capacité ne peuvent pas être bloquées par les créatures et les capacités bon il faut jouer des cartes textless mais en vrai c'est hyper drôle ouais parce qu'elles sont toutes un blocable c'est pas giga puissant moi je pense que merci de jouer de textless en vrai toutes tes bêtes sont un blocable c'est pas fort genre oui 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 pourquoi pas oui non pourquoi pas mais faut que tes bêtes elles soient textless quoi ah il faut qu'elles soient textless mais il y a des trucs qui trigger avec tu vois alors que tu vois moi en Legend j'attends la réimpression de Jacques Levert tu vois oh Jacques Jacques Levert créature légende pour 4-1-3-2 toutes tes créatures vertes elles gagnent plus 0-2 bah Henri il peut le reprindre comme ça il est insane Jacques ils vont le rendre un peu plus fort il y a aussi tu vois il y a Ragnar dans le 7 légende tu vois qu'est-ce qu'il fait Ragnar ? Ragnar il est couleur bante pour 3 c'est un 2-2 et pour bante tu l'engages tu régénères la créature ciblée c'est gratos c'est gratuit il n'y a pas de Toshiro aussi ? il doit y avoir Toshiro et Mezawa bien sûr il y a Tetsuo pardon pas Toshiro Tetsuo et Mezawa il y a Tobias il y a Thor Thor incroyable Thor t'en as plein en vrai t'en as plein t'as tout les vieux dragons légendaires Nicole Bolas Arcade Sabo Palae d'Amor il y en a 20 en tout et que ça franchement vous n'êtes pas prêt sur ces reworks là je pense qu'il va y avoir des trucs de fou ouais je pense qu'il va y avoir des trucs très nice après là je vois que ces Unko c'est un peu dommage si jamais dans ton Box Super tu peux avoir une Unko ou une Rare ou une Mythique parmi celles qui sont genre s'il y a des espèces de ratios comme ça les légendaires ils seront en Rare ben là ils sont Enko ouais mais là c'est pas des dragons légendaires bah oui mais justement du coup si jamais t'as plus de chance d'avoir un Ramirez de Pietro qu'un Nicole Bolas c'est un peu dommage ah plutôt que ce soit full random ah bah je crois que ce sera le malheureusement le j'espère que ce symbole c'est plutôt pour la fréquence d'apparition dans les boussures collector et que le Box Stopper c'est random tu vois ah ouais ouais effectivement je sais pas du tout on verra on verra en tout cas c'est c'est très sympa comme truc et en plus ça emmène un petit peu les gens qui achètent une boîte pour se faire plaisir vers le multicommandeur en parlant de commandeur multi deux decks un 5 couleurs et un mardu je ne m'attendais pas du tout à ça pour un passage sur Dominaria d'avoir un mardu Legend Legacy et l'autre c'est Painbow on a une illustration d'ailleurs c'est Jared pour le 5 couleurs et Diada pour le mardu les illustrations sont très cool je sais pas du tout ce qu'elles font ça a pas encore été révélé ce sera plus tard en août voilà on verra ça plus tard on a du Jumpstart ça vous le saviez déjà normalement mais en gros maintenant il y aura un set Jumpstart avec chaque extension du coup avec des thèmes etc pareil que Jumpstart qui existe déjà il y a deux rares par booster et il y a une rare de l'extension et une rare spéciale pour le pack Jumpstart voilà bon ça concerne surtout je trouve que c'est très dispensable ceux qui veulent s'amuser on va dire faire découvrir le jeu à leurs amis faire découvrir le jeu en boutique avec du projet Jumpstart c'est vachement bien voilà ça concerne très peu j'espère en fait je trouve que le concept est très bien comme pied d'entrée justement comme tu le dis pour faire découvrir le jeu par contre imprimer des staples de Legacy à 60 balles à l'intérieur de ces boosters là pour que même les gens qui s'en foutent de l'extension l'achètent quand même moi ça me pose un peu plus de problèmes donc je vais pas parler au préalable je sais pas ce qu'ils en feront ouais peut-être que ça sera pas le cas mais si on nous remet des Allosaurus Shepard ça m'emmerde je pense que le parti pris c'était les débutants etc ou ceux qui veulent tester ils testent le produit et du coup ils ont un peu de chance ils ont un truc qui vaut des sous donc ils peuvent le revendre typiquement pour se payer d'autres cartes mais ce qui s'est passé c'est que justement tous les joueurs compétitifs qui voulaient récupérer ces cartes là ont dû les payer une fortune parce qu'ils voulaient pas consommer ce produit et ça moi ça m'emmerde un peu ce parti en gros en fait plutôt que de cibler une audience bien précise pour essayer d'attirer quand même tout le monde et notamment ceux qui jouent à Magic depuis longtemps tu mets quand même des staples qui ne seront pas édités ailleurs pour que même ceux à qui ne s'adressent pas le produit l'achètent quand même bizarre c'est bon vous faites tout parfaitement là on n'est pas obligé de faire ça on passe ensuite sur les promos pour les 30 ans de Magic du coup on pourra les récupérer au pré-release Dominaria je ne sais pas où je ne sais pas si c'est dans les boosters si c'est dans les packs d'AP si c'est dans enfin le local game store qui est distribué mais du coup il y a 30 promos différentes une pour chaque année de Magic et ça fait plaisir ça c'est fantastique mais du coup chaque année de Magic sachant que la première c'est 93 donc tu auras la petite date en or en bas à gauche évidemment c'est exceptionnellement beau mais du coup pour faire 30 ans il faut que ça aille jusqu'à 2023 ouais et du coup 2023 on n'est pas encore donc ce serait quoi la carte ah bah de 2023 tu le sauras pas mais tu peux essayer de spéculer sur la carte de 2022 de 2021 je pense qu'on pourrait même faire un classement Twitter de toutes les cartes de toutes les années pour voir si on a raison ou pas ouais après c'est assez dur j'aurais jamais dit que Ball Lightning c'était celle de 94 tu vois par exemple euh non mais à partir des années 2000 moi je pense que je peux te faire un classement et je vais pas forcément trouver juste parce que je suis pas dans la tête de Wizard mais je peux te trouver des trucs un peu cohérents tu vois si ils prennent que des cartes emblématiques ça pourrait être ça sachant que ouais ce sera emblématique c'est pas forcément une grosse rare une grosse mythique qui tâche non non c'est une carte qui a marqué son époque quoi ouais euh je sais pas si elles seront toutes old frame je pense qu'elles seront old frame jusqu'à l'âge où elles ne l'étaient plus jusqu'à 2003 tu penses et qu'après ils vont partir sur le new frame ouais je suppose oui ce serait cohérent voilà du coup on a l'ange de Serra pour 93 magnifique la ball lightning pour 94 et le finder nelfen pour 95 il y aura 7 cartes sur ces 30 promos qui seront dans une langue étrangère donc on aura une carte française aussi logiquement euh qui représente du coup bah ils font partie de Magic au bout d'un moment Magic a arrêté d'être que en anglais et c'est ouvert à d'autres langues euh et du coup elles ne seront que dans ces langues là donc le finder nelfen ne sera qu'en allemand je suis super hype pour ça genre tu vois c'est tout con mais c'est très bien pensé c'est tellement bien pensé c'est très collectionnable encore une fois ah mais ça c'est les 30 achetés à moins que ça vaille une fortune évidemment mais euh moi je vais récupérer les 30 on les récupèrera facilement parce que ça m'intéresse bien aussi ouais c'est très très joli euh d'autres promos bon là on est sur un petit peu des trucs un peu moins intéressants game day promo donc c'est la semaine suivant la sortie de Dominar United dans votre local game store vous pourrez avoir ça Touch de Spirit Realm qui est une Unko de Kamigawa avec un dessin exceptionnel magnifique en plus un petit peu transparent la textbox pour voir la suite du dessin Workshop Warship avec un dessin aussi très très cool qui lui est une rare de Nukapena et une bonne carte en plus quand je la vois en promo je me dis ça il se doute que ça va être joué ça moi je pense qu'à la rotation du standard ça va devenir un gros staple à mon avis c'est pas mal du tout ça et on a un Shivan Devastator en mythique qui est une carte normalement de Dominaria United j'ai pas vu d'autres infos exactement ça elle a été révélée en tant que carte du 7 Dominaria en tant que mythique voilà et on a la version non promo j'ai la version non promo moi sur Magic V ok parce que je l'avais pas vue j'avais eu que celle-là d'accord bon bah du coup c'est confirmé c'est une 0-0 pour un malin rouge et X Dragon Hydre Fly Ace elle arrive sur le champ de bataille avec X Marker plus un plus un sur elle donc elle se curve n'importe quand elle est plus en plus grosse et elle évole célérité donc c'est quand même une bête pas dégueu j'ai un avis j'ai une populaire opinion sur ce Chivan Devastator je pense que c'est nul pour une mythique je trouve que c'est vraiment nul je pense que c'est éclaté et je vais même comparer juste à Dragon d'Orpont bah si tu le fais au coup de Dragon d'Orpont c'est une 4-4 vol célérité qui n'a pas d'autre effet et c'est ça le problème c'est que cette carte-là si tu payes X égale 2 c'est une commune de draft si tu payes X égale 3 c'est une carte médiocre si tu payes X égale 4 c'est là où elle commence à être intéressante et c'est éclaté au sol à côté d'un Dragon d'Orpont donc le seul vrai intérêt de cette carte-là c'est une ball lightning en late game qui prend un anti-bet oui à moins qu'il y ait des à moins qu'il y ait synergy marqueur ou quoi moi j'aime bien les cartes qui peuvent se curver à différentes étapes donc je pense quand même que la carte n'est pas naze mais pour une mythique par contre ça c'est un peu scandaleux pas ce mytho c'est pas très bon quoi après les dingueries là qu'on a dit c'est très bien et tout ça Shivan Devastator après il en faut où il y a toujours environ 5 mythiques sur les 20 qui sont naze et du coup quand tu l'ouvres tes deg c'est un peu ché ils ont imprimé cette carte en pensant que ça allait être une bonne carte et la plupart des gens qui l'ont vu au reveal avaient l'air moi ce matin sur mon chat les gens avaient l'air de penser que c'était une bonne carte c'est le genre de carte qui est mauvaise mais ça se voit pas forcément au premier coup d'oeil tu vois tu vois un dragon mythique dans lequel tu peux mettre n'importe quel mana qui a Flying Ace tu peux juste penser que c'est ok tu vois et en fait après tu réfléchis et tu regardes le coût moyen des dragons par rapport à leur effet tu regardes un foudre gueule dragon ou un dragon d'or pont et tu vois que c'est vraiment très très faible à côté de Shivan Devastator en l'état sans aucune carte qui aide à jouer ça spécifiquement je vois pas ça jouer en standard du tout même pas dans un monorade ou alors vraiment genre un seul exemplaire dans un monorade histoire de dire par contre si t'as des effets du style genre une 2x2 vos sorts de dragon coûtent 2 de moins bah du coup tu peux payer x avec 2 et là ça commence à devenir un bon dragon d'agression tu vois ouais ok mais là ça devient un truc synergie dépendant on juge pas la carte à l'aune de sa propre puissance quoi exactement mais du coup genre c'est quand même suffisamment intéressant je trouve pour qu'avec pas grand chose ça puisse devenir bien mais en l'étant on s'en va les couilles j'attends de voir yep et je crois que là c'est les derniers trucs c'est les stores championship promo du coup c'est un mois après il me semble début octobre et on a 3 cartes dont une que je ne comprends pas la première c'est spell pierce très beau toujours des créatures de la mer qui contre des sorts j'aime beaucoup après on en a 12 millions de spell pierce mais bon à 12 millions mais tu vois rééditer plein de fois en version promo une carte que tu joues un peu partout ça me dérange pas tu vois en plus elle est légale en standard let's go après une carte que je ne comprends pas pourquoi guilde des d'gouzes pourquoi c'est bien pour les joueurs de pionniers et ça s'arrêtera là ouais enfin vraiment t'avais un large choix de cartes réédité pour le pionnier ouais ouais non mais je suis d'accord c'est pas forcément la carte que j'aurais choisie guilde des d'gouzes pourquoi pas bon ok après si c'est réédité si c'est jouable en standard ou autre ok tu vois non je pense que c'est juste pour le pionnier ouais je sais pas trop et ensuite on a Omnat l'occasion de création en textless avec un dessin que je qualifierais d'assez discutable ouais franchement on peut qualifier le dessin de grotesque ou pas sans faire un insulte franchement c'est genre c'est une créature faite de mana genre un peu impalpable et tout et là il est bien palpable je peux palper Omnat ouais c'est ça moi ce qui m'emmerde avec ce avec ce dessin là c'est le côté un peu pour ceux qui voient de quoi je parle les cartes pokémon version pâte à modeler bah là j'ai l'impression que c'est une carte magic version pâte à modeler c'est une belle photo d'un jouet il est voilà il est trop palpable et il a un petit côté Hulk aussi ouais alors je ouais je suis pas un grand fan après il y a des gros bras et pour le coup c'est pas trop remettre en cause le talent d'illustrateur ou quoi parce qu'en fait c'est Wizard qui donne des directives aux illustrateurs bien sûr c'est pour ça que je me suis permis de préciser quoi le dessin genre juste il est bien fait il est joli oui ce qu'a voulu faire l'illustrateur c'est ok mais c'est juste que pourquoi t'as fait Domnat une espèce de rock comme ça j'y passe solide alors que comme tu dis c'est censé être plutôt des entités faites de manas un peu impalpable et là il a l'air très palpable et des gens tout de suite évidemment la twittosphère magic en ce moment je sature un peu c'est compliqué déjà que twitter c'est compliqué mais alors magic ils s'y mettent surtout le magic américain et tout le monde se plaint du fait qu'ils aient une carte textless alors qu'elle a beaucoup de texte Domnat de base mais je veux dire c'est quand même une carte qui est très simple ouais mais c'est surtout que ça fait genre 20 ans qu'on fait des cartes textless sur des cartes qui ont beaucoup de texte et ça a jamais fait chez personne avant on regarde les judge gift les petites commandes les players reward les judge gift ça a toujours été des textless qu'importe qu'elles aient du texte ou pas ça c'est pour casser les couilles pour rien c'est pas important ça comme débat ouais genre ça arrive en jeu ça fait piocher et ensuite sur tes trois premiers land drop t'as trois effets 4 points de vie 4 mana 4 dégâts bon ça va je pense que non mais ça c'est un faux débat ouais non mais je le dis parce que peut-être que des gens vont le penser aussi alors effectivement pour les débutants le mec qui commence à dominer à la United il fait son store championship il gagne home nat il dit bah ça fait quoi parce qu'effectivement il n'a aucune idée mais genre c'est pas grave c'est et pour le coup c'est un très bon choix c'est jouer encore en pionnier c'est jouer en moderne moderne oui à l'entend c'est jouer en pionnier ou pas ouais c'est jouer c'est jouer dans Nivemizette 5C mais c'est pas forcément un gros deck bon c'est encore là c'est jouer en moderne je trouve que la carte est quand même super cool moi j'adore je joue en commandant je ne remplacerai pas mon commandant par cette version d'ailleurs mais vraiment trop cool quoi ah ouais non mais le choix de la carte est très bien alors le fait qu'il n'y ait pas de texte oui pour 1% des joueurs qui vont gagner un game day et avoir un home nat et qui vont pas savoir ce que ça fait ou qui vont juste demander à leur pote à leur pote ça fait quoi leur pote va leur dire une fois et voilà fin du débat quoi c'est vraiment parce que les gens aiment bien chercher des noces à Wizards et Wizards a assez de situations sur lesquelles on peut entre guillemets les comment dire un peu les titiller tu vois je pense à l'alchémie à certains trucs que je trouve jumpstart moi je suis pas un grand fan je veux dire quand ça va pas chez Wizards on le dit mais quand les choses sont bien faites ou quand c'est anecdotique je trouve qu'aller faire du bashing gratuit c'est un peu idiot donc effectivement tu as bien de le soulever nous on le dit le Wizard bashing gratuit ça nous intéresse pas quoi donc ouais il n'y a pas de texte sur ce home nat et on s'en fout bien ça fait 20 ans que les player rewards et les judge gifts n'ont pas forcément de texte et ça n'a jamais dérangé personne d'ailleurs ce qui me fait penser enfin les stores championship ils sont pas forcément en standard mais du coup avec des récompenses comme ça c'est vrai que ça donne envie peut-être au store au magasin de faire justement des stores championship dans autre chose que du standard vu que tu gagnes à home nat genre c'est intéressant genre pour les joueurs de moderne de pionniers d'aller gagner leur home nat ouais c'est cool et à la fin bon ça c'est encore un autre produit de Jumpstart c'est le 2022 ce sera le 2 décembre que ça sort et il y aura une petite surprise c'est que dans les boosters il y a forcément une illustration inspirée d'anime c'est le manga en gros ça peut me plaire ça comme on peut voir cette illustration mais je crois que c'est qu'une illustration c'est pas c'est pas des cartes très spécifiques en tout cas il n'y a pas encore assez d'infos mais d'accord bon voilà je pense il y aura peut-être 2-3 cartes un peu sympa genre si elles existent en foil ça peut être cool de les récupérer pour la collection mais pour l'instant c'est juste un énième produit de Jumpstart j'aime pas trop les produits de Jumpstart malheureusement et ça on avait déjà 2 prévus ouais pour le coup et ben voilà ça fait plaisir fin du coup qu'est-ce qu'on en pense de tout ça Val est-ce qu'on n'est pas régalé franchement moi je suis hypé on n'a pas on n'a pas eu beaucoup de choses à se mettre sous la dent mais assez pour que ça fasse ça fasse naître en moi une attente chose que voilà j'avais pas forcément avant enfin moi j'aime toujours la rotation de Standard la sortie de nouvelle extension et le retour sur Dominaria je veux dire j'étais déjà content en fait de ce qui est arrivé mais là de voir les 30 ans la carte par année ça me hype bien les petites cartes Legend dans les Boosters Collectors c'est que du plus c'est saluable je suis assez content quoi les Landes je les trouve magnifiques la petite Jaya enfin les petites cartes que j'ai vu révéler elles me plaisent je suis chaud j'ai hâte d'être dans les reveals ça y est très très chaud très hâte de voir ça parce qu'en plus il y a un petit retour à la noire forcément qui est teasé avec cette carte là donc très hâte de voir ce que ça va donner Dominaria toujours en plaisir de toute façon les cartes qui sont qui sont présentes dans l'extension Dominaria ça régale toujours donc je ne doute pas que là on va encore une fois bien se régaler avec celle-ci fin de la vidéo pouce bleu, commentaire, partage, abonnement réseaux sociaux dans la description Twitter, Facebook, Discord avec notre chaîne Twitch Valpli Magic Arena AFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titres par Jérémy Diaz